Son Excellence M. Taillé Cédlacier est venu en visite officielle à Djibouti. Nous avons eu une réunion de travail ce matin au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il a rencontré le président de la République. Ces visites s'inscrivent toujours dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays, qui, comme il l'a précisé, sont des relations exemplaires. Nous avons de nombreux dossiers sur lesquels nous travaillons sur une base régulière. Et ce genre de visite nous permet d'avancer dans les solutions que nous essayons d'y apporter. Vous savez, nous avons l'interconnexion électrique, l'interconnexion en eau. Nous avons le commerce et le transit qui passent par Djibouti, le commerce éthiopien. Nous travaillons également sur le comment permettre de lever certaines, je dirais, tracasseries bureaucratiques, faire en sorte que ces relations bilatérales, économiques, commerciales, puissent réellement contribuer à l'essor des deux économies et une meilleure intégration. Nous avons des questions sécuritaires sur lesquelles on a beaucoup discuté, que ce soit la lutte contre les shababs en Somalie. Nous essayons également de prendre en considération le contexte régional. La guerre au Soudan, qui est une situation extrêmement désastreuse, qui impacte les pays de la région. Nous avons la situation dans le Bab el-Mandeb, la mer Rouge, le trafic qui est perturbé par les attaques des Houthis. Donc vous avez des grands dossiers. Et l'Ethiopie est un pays central, un pays important dans la région. Djibouti a son rôle extrêmement également stratégique. Et donc les relations entre l'Ethiopie et Djibouti, afin de gérer et de traiter toutes ces questions, ces relations sont centrales. Et c'est pour ça que la visite du ministre des Affaires étrangères, sa première visite à l'étranger, dans la région, est à Djibouti. J'ai moi-même été, n'est-ce pas, à Addis Abeba il y a quelques jours, également pour discuter de toutes ces questions avec le Premier ministre, son Excellence Moussa Abib Ahmed Ali. Et donc vraiment nous sommes satisfaits du niveau de ces relations et nous souhaitons les rehausser encore davantage pour le bien-être des deux pays et des deux populations.